Générique Bonjour à tous, le 13e congrès national de la SFETD, Société française d'études et de traitement de la douleur, aura lieu du 13 au 16 novembre prochain à la Défense. L'occasion pour nous de rencontrer Michel Lanterry-Minet, neurologue et président de la SFETD, et son vice-président, Didier Bouassira. Bonjour à tous les deux, comment allez-vous ? Très bien. Alors, la SFETD, pour commencer, aujourd'hui, qu'est-ce que cela représente ? La SFETB, tout le monde est d'accord maintenant pour considérer que c'est la société savante de référence dans le domaine de la douleur, et plus particulièrement dans le domaine de la douleur chronique. Alors, l'un des points essentiels a été finalement de porter la notion de pluriprofessionnalité, de pluridisciplinarité. Aujourd'hui, on en est où ? On continue dans cette pluriprofessionnalité. Alors certes, la pluriprofessionnalité est un petit peu actuellement dans la mouvance de toute la sphère médicale, mais il faut dire que dans le domaine de la douleur, on a été très en avance, et il est important que l'on valorise encore cette pluriprofessionnalité qui repose essentiellement sur un trinôme de base, qui est le trinôme médecin, infirmier et psychologue. Et finalement, toutes les sociétés en charge de la douleur dans le monde s'appuient justement sur cette pluridisciplinarité. Sur le sujet, justement, Didier Boissira, sur le congrès, qu'est-ce que ça signifie ? Cela signifie de trouver des thématiques qui soient fédératrices, qui permettent de rassembler tout le monde, pluriprofessionnalité, multidisciplinarité. Donc ça, c'est la charge du conseil scientifique du congrès qui doit effectivement organiser des sessions qui soient capables d'attirer le plus grand nombre et d'intéresser le plus grand nombre. L'un des enjeux majeurs aussi, ça a été de porter le congrès à l'international. Quel est le résultat ? Tout le monde s'accorde aussi à penser qu'il est positif. Donc ça, c'est vraiment été une volonté forte de ce conseil d'administration d'ouvrir à l'international pour tout simplement monter le niveau du congrès. Et puis alors, durant ces trois années, la SFETD, c'est aussi une identité visuelle qui change. Pourquoi ? Alors, l'identité visuelle qui change, ça semblait une évidence pour être dans le mouvement des nouveaux moyens de communication. Et donc, ça s'est traduit par la mise en place d'un nouveau site pour le congrès, d'outils tels une application mobile. L'importance de cette dynamique, c'est de rappeler que 50% des participants au congrès sont effectivement membres de la SFETD, mais nous avons aussi 50% qui n'appartiennent pas à notre société. Et ces nouveaux modes de communication sont quand même un moyen d'ouverture et d'optimiser la visibilité de notre société et de nos travaux sur la douleur. Didier Boissira, l'objectif pour demain, en résumé ? L'objectif, c'est de poursuivre notre action, enfin notre action qui sera, je l'espère, poursuivie par le prochain conseil d'administration en termes d'excellence scientifique, mais aussi en termes de convivialité, parce que le congrès, c'est aussi un endroit d'échange, un moment d'échange entre les différentes professions, la discipline de la médecine de la douleur. Et donc, nous espérons que le congrès sera toujours ce moment privilégié pour les échanges. Merci beaucoup à tous les deux pour ces explications. A très bientôt. Avec plaisir.